Hexagone, actualité Tropique Marché, spécialisé dans les produits exotiques des Outre-mer, lieu devenu incontournable à Paris pour les ultramarins, vient de fêter ses 15 ans d'existence. Pour l'occasion, Nicole et François Pissonneau, gérants de cette vitrine installée à Saint-Rouin, avaient invité en toute convivialité quelques personnes à partager ce moment d'anniversaire. Suivez les quelques images tournées pour. C'est très vite, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que 15 ans, ça peut paraître très long, mais en même temps, on n'a pas vu filer ses 15 ans. Donc ça prouve qu'on a été très occupés, que nous avons été aussi très passionnés, et en plus, portés par un courant d'affection que tu as pu constater ce soir, d'amitié, une équipe formidable. Donc c'est passé très vite. Comment l'histoire de Tropique Marché, comment cette boutique s'est installée ici ? Alors, c'était un défi, parce que nous avions déjà dépassé la cinquantaine, tous les deux, François et moi, et donc tout le monde nous a dit, vous êtes fous. Et on s'est dit, ben oui, on est peut-être fous, mais on a envie de le faire, donc on le fait. Donc on l'a fait, bien sûr, tous les deux, mais avec la formidable énergie de Mamie Suzanne, que j'ai citée tout à l'heure, et qui a été notre véritable poteau mi-temps, puisqu'elle a donné le « là » du magasin, elle a donné l'âme du magasin, et ça a été vraiment une expérience. Nous avons formé un trio formidable. Un bel événement, les 15 ans de Tropique Marché, grâce à deux courageux et témérins, ambassadeurs de nos produits, aimons les Antilles, monsieur et madame Plissonneau. Alors, on a la première chanson, vous allez chanter avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les 15 ans de Tropique Marché, les artistes aussi présents, Sylviane Céziac, qui a interprété deux chansons, qui connaît bien la boutique. Alors, ces 15 ans ici à Tropique Marché, c'est un endroit, Sylviane, que vous venez, vous fréquentez régulièrement ? Oui, assez souvent. Bonjour. Oui, assez souvent, pour moi, c'est justement mon... C'est comme un lieu de... Comme la famille, quoi. Depuis les débuts, j'ai suivi, je suis une fidèle. Depuis les débuts, je ne viens pas tous les jours, mais quand je veux me ressourcer et retrouver mon bon monde, c'est là. Et puis, Tropique Marché a eu l'occasion de me recevoir aussi, pour les dédicaces de mes CD. Et en même temps, je suis venu voir aussi d'autres personnes qui dédicassaient soit des livres ou des CD aussi. Donc, c'est le plaisir de se retrouver. Donc, depuis cet après-midi, on parle évidemment de cette belle vitrine. Et puis, ces personnes qui dirigent aussi, qui communiquent beaucoup, qui sont très, très proches des ultramarins, c'est ça ? Oui, très attentifs et surtout très simples et d'une belle humilité. Et je crois qu'à ce point, on se retrouve beaucoup. Et je crois que ce sont des gens qui ont toujours cette envie de rassembler, de discuter. Et ça fait plaisir quand on a des gens comme ça. On a envie de les retrouver et puis de les encourager dans ce qu'ils font. Et ils n'hésitent pas non plus à encourager d'autres. Merci. Voilà. Évidemment, Sybien, c'est dire qu'on voit toujours avec son sourire et sa guitare en même et un sourire en plus puisqu'elle a eu une distinction il y a quelques jours. Alors, dites-nous tout. Alors, c'est la médaille de l'honneur de l'engagement ultramarin qui m'a été décernée par le ministre Sébastien Lecornu. Donc, juste avant le passage de la nouvelle ministre et qui reconnaît mon travail et ma participation, mon engagement pour l'outre-mer. Alors, mon engagement, c'est la musique, mais c'est aussi, je pense, tout ce qui est fait autour parce que l'outre-mer... Quel est le patrimoine d'une manière générale ? Voilà, tout à fait. Au niveau soit des maladies, soit des associations à encourager, être présente avec eux. Je crois que ça y fait aussi. Et par ce biais aussi. Donc, je suis vraiment très heureuse. C'est une belle distinction. Et de plus, c'est la première pour l'outre-mer qui existe pour l'outre-mer. Ça confirme que Sybien Tidia reste l'ambassadrice des Antilles Guyane. On a beaucoup dit Gérard Lavinie, mais Gérard, on n'est plus là. Donc Sybien Tidia reste l'ambassadrice des Antilles Guyane. Parce que c'est vrai qu'on t'écoute beaucoup en Guyane et qu'on t'écoute beaucoup en Guadeloupe, en Antilles et notamment dans l'Hexagone. Tout à fait. C'est ce qu'on me dit souvent. Tu dis ambassadrice de la Guyane, mais c'est vraiment la Caraïbe. Et donc, oui, Gérard Lavinie est toujours présent en nos cœurs parce que j'ai de bons souvenirs avec lui. Et donc, c'est ce travail qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire, on ne fait pas seulement que chanter, mais on a envie de parler du pays. Et quand on parle du pays, pour ceux qui le reconnaissent, ils ont envie de vous porter en avant et de vous donner cette petite tape à l'épaule, soit par une médaille, soit par un encouragement. Et puis voilà. Donc, ça fait du bien. Moi, je suis vraiment très heureuse. Je remercie tous. Je remercie l'outre-mer et puis le ministre. Et puis, je remercie aussi tous ceux qui ont, celles ou ceux, je ne sais pas, une ou deux ou plusieurs qui ont porté cette demande au point du ministre. Une récompense méritée avec ton travail de toujours, depuis des années. Oui, oui. Là, voilà. Donc, je remercie tous pour cette belle médaille de l'honneur pour l'engagement ultramarin. Félicitations. Merci, Céda. Merci. Mais vraiment, merci à tous. Mais je remercie Magui Yann aussi et puis tout l'outre-mer et le monde entier parce que l'outre-mer est dans le monde entier. C'est ça, hein ? C'est ça. Donc, les nouvelles se colportent, se portent et c'est bien parce qu'on ne vous voit pas seulement à un seul endroit même si on ne vous voit pas ailleurs mais il y a des belles images comme toi, le travail que tu fais qui porte aussi au niveau des outre-mer comme le travail que fait Outre-mer Première de donner des nouvelles pour nous les artistes et ça nous fait du bien. Et quels ans de tropiques que marchaient ce sont beaucoup de monde ici. Alors, Dominique de Guignory, c'est une maison que vous connaissez bien ? Depuis le début et c'est une ambassade de l'outre-mer dans le cœur de chacun, de chacune de trains marins et je crois que revenir ici, c'est retrouver toute l'âme, tout ce qui nous manque d'outre-mer et merci à Tropique Marché d'être là et merci à Nicole, merci à François de continuer à mettre du soleil dans le cœur. Et quand on parle de 15 ans, il faut résister ? 15 ans, une entreprise, c'est important ? Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui arrivent jusqu'à 15 ans. Donc, c'est une bagageure, c'est un gros travail, c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps qu'ils ont consacré dans leur famille aussi, mais c'est aussi toute une équipe. On sent que c'est une famille ici et des visages qu'on a, qu'on voit depuis de très, très longues années. donc on se retrouve un peu en famille ici comme chez nous de retrouver le loulou qui nous a vu grandir et voilà. Avec quoi Jacques Rambouzio qui semble-t-il le parrain de cette boutique ? Alors, comment Jacques Rambouzio n'a pris de l'association à Pologne a été nommé parrain ? Oui, alors, oui, je suis bien le parrain. Et 15 ans, 15 ans, ça passe vite, 15 ans d'existence, 15 ans que M. et Mme Crissoneau m'ont abordé lorsqu'ils allaient ouvrir le petit magasin ici, là, et en me disant voilà, ils pensaient quand même rassembler un petit peu ce magasin qui sert à rassembler un petit peu la communauté. C'était une bonne chose. Déjà, pour rassembler la communauté, il faut essayer de passer par les associations. Et les associations, on sait que quand même ce sont les mamelles de notre société antillèse ici, en quelque sorte qu'il faut les contacter de façon qu'ils soient au diapason, qu'ils savent que c'est un magasin qui est fait pour nous. Et alors, on a vu qu'on puisse constater quand même que c'est un magasin qui n'emploie que des antillais. Et c'est ça qui est très important. Et c'est de là qu'on donne la force à ceux qui sont à nous. Donc, d'abord, et alors, je me suis adhéré tout de suite et je me suis... Enfin, on m'a nommé parrain tout de suite. Vous m'a nommé parrain, vous pensiez que ça allait durer 15 ans ? Non, mais des bonnes choses, ça dure toujours. On dit des bonnes choses dans une fin, mais des bonnes choses qu'il fait avec une forme d'organisation, avec une forme d'expérience que M. Pissono avait déjà avec la maison des Antilles en passant par Exotique Saint-Terre. Donc, ça peut que se concrétiser, ça peut que durer en quelque sorte. C'est ça, en quelque sorte. On est là peut-être... Moi, ce que je leur souhaite, c'est de durer plus de 15 ans en rond. Ça va faire 30, hein ? Ça va faire 30. Alors, voilà, à Colade, on a 37 ans, donc ils préfèrent durer encore davantage. Alors, nous avons une mamie qui a beaucoup travaillé ici et elle est présente ce soir. Elle ne travaille plus, évidemment, au niveau de la boutique, mais elle a bien, bien connu les coulisses de cet endroit. Alors, deux mots pour ces 15 ans d'anniversaire. Eh bien, bon anniversaire au magasin que j'ai travaillé pendant 15 ans. puis félicitations à tous les personnels et puis que ça continue encore 15 ans. Comment vous expliquez les 15 ans ? Certainement, vous avez aussi... Vous vous êtes donnée à fond pour que ça puisse durer. Ah oui, j'ai donné à fond. Je voulais voir quand Mme Pissodot est arrivée parce qu'ils ne connaissaient rien. Mme Pissodot connaissait, c'est exotique, mais celle-là, c'est Mme Pissodot. Elle connaît tout, maintenant, elle ne sait pas les créoles. Elle sait tout dire. Elle sait même d'y foutre, moi, un peu en créole. C'est le coup il apprend de vous au Rapoli ? Il s'est dit Mme Pissodot, j'ai de maman appris ça. Et puis alors, nous avons été aussi rejoints par une équipe formidable et je pense évidemment à Jeannie qui est là aussi depuis le début. Donc c'est dire à quel point nous sommes bien entourés. Quand on arrive ici, c'est une histoire de famille. C'est une famille. C'est tout à fait ça. C'est ce que nous avons voulu. Nos clients sont des membres de la famille. Ils se retrouvent entre eux et en général, ils sont vraiment de la même famille. Et puis nos présidents d'associations sont devenus notre famille. Nos parrains sont nos vrais parrains au sens propre du mot. C'est-à-dire que même dans la vie de tous les jours, on les considère comme des parrains affectifs. Et puis alors, évidemment, toi, Maurice, tous les éléments fondateurs de la communauté ultramarine de Métropole sont à nos côtés et ça, c'est un privilège que nous savourons au quotidien. 15 ans, on ne comprend pas. 20 ans, 25 ans, on ira bien. Alors, comme disent les Antillais, si Dieu veut. Et je ne le dis pas avec l'accent. Désolée, Maurice, moi, je suis tombée dans le choudron magique, mais je suis née en Normandie. Alors, il faut avoir des excuses. Vous êtes présents ce soir pour les 15 ans de Tropico-Marché. Vous êtes maire de Saint-Ouen. 15 ans d'existants. Comment vous l'expliquez ? Beaucoup d'émotions parce que ce que font les dirigeants de Tropico-Marché, regardez à l'image de Mamie Suzanne il y a 15 ans, c'est une famille, c'est Saint-Ouen avec les ultramarins, ça ne forme qu'un, c'est le soleil du quartier, c'est le soleil de la ville et c'est la fierté, c'est la fierté pour la ville parce que, comme je le disais dans mon discours, c'est connu pas uniquement dans la ville, dans les quatre coins de la région et surtout, c'est des bonnes âmes, des sourires, de la générosité, de la fraternité et beaucoup d'amour. Voilà pourquoi je suis heureux d'être ici, voilà pourquoi je suis fier d'être ici. 42 ans, regardez, 42 ans et il y a 15 ans, 15 ans, Mamie Suzanne elle avait ouvert le magasin et moi, il y a 49 ans, je suis né ici et tout un symbole à côté des Jeux Olympiques. Vous êtes souvent ici, vous venez dans ces coulisses, dans les coulisses de cette boutique ? C'est mon fièvre, tonton ! C'est mon fièvre ! Qu'est-ce que vous aimez particulièrement comme produit ? Il ne faut pas que je le dise trop, un peu de rhum, clément, mais bon, Accra, mais moi, ce que j'ai, vous pouvez me faire ce que vous voulez, je suis un irréductible du Columbo, à moi le Columbo, je peux en manger le matin, le midi, le soir, le matin, le midi, le soir, comme je disais tout à l'heure, j'ai passé trois mois en Martinique moi, donc quand j'étais jeune, ben ouais, c'est Jojo, c'est ton, ouais, ouais Jojo, yes I, donc voilà, et puis c'est, mais en plus des bons produits, parce qu'il y a la qualité des produits qui sont exceptionnels, ce qui est bien, c'est l'ambiance, l'ambiance, on vient, on a vraiment l'impression d'être au pays et on se sent chez soi, et on ressent beaucoup d'amour, moi c'est ça qui me touche, c'est pour ça que je voulais être là particulièrement, pour exprimer mon respect, mon admiration, et j'ai bien aimé l'intervention de François, c'est une famille, il y a un côté familial, et on le ressent tout de suite, voilà, c'est pour ça que je suis content d'être ici, c'est pour ça qu'en tant que maître, je tenais à être ici pour vous remercier et faire une dédicace à tous mes amis de Martinique, tous mes amis de Guadeloupe, Saint-Martin aussi, mais dédicace spéciale à ceux de Martinique, vous me manquez, parce que ça fait depuis, deux minutes que je ne vous ai pas vues, mais I'll be back, ok ? Aimer c'est un grand ferme, l'amour de Dieu et des êtres, aimer ce n'est pas s'entre-tuer, mais c'est de se supporter, on peut avoir un copain et l'inviter n'importe où, cela ne veut pas dire du tout que l'on doive tout partager, aimer, 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 aimer la vie, aimer l'amour, aimer, aimer, aimer son prochain, aimer comme un fou, en anglais, aimer, 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 aim On peut désirer être à deux sans jouer aux amoureux Aimer, aimer, aimer la vie, aimer l'amour Aimer, aimer, aimer d'amitié, aimer d'amour Retrouvez la chaîne Outremer News sur Youtube